Elle a été élue haut la main avec la promesse de s'attaquer aux maux qui minent son pays. Épouse de l'ancien président Manuel Zelaya, Xiomara Castro, 62 ans, s'est imposée au fil des années, avec son éternel chapeau de cow-boy et son combat pour défendre les déshérités. Elle se réclame d'un socialisme démocratique à la hondurienne. Mais sa présidence est déjà mise en péril par une crise institutionnelle majeure. Vendredi, une vingtaine de députés de son propre parti, Libré, a refusé d'élire à la tête du Parlement le candidat qu'elle avait choisi. Le leader d'un autre parti de gauche, dont le soutien a été déterminant pour remporter la présidentielle. Les députés dissidents se sont alliés avec le parti de droite du président sortant et les factions rivales ont chacune élu leur propre président à la tête de deux parlements concurrents. Une situation inédite qui met en péril l'investiture de Xiomara Castro. Elle doit prêter serment devant le président du Parlement en présence d'invités prestigieux comme le roi d'Espagne ou la vice-présidente américaine Kamala Harris. Cette crise politique législative doit être résolue d'une manière ou d'une autre. Sinon, s'ils décident de légiférer à travers les deux congrès, cela créera un vide juridique dans le pays. Cela entraverait le processus du mandat de la présidente Xiomara Castro parce qu'elle n'aurait pas une approbation légitime au Congrès national. Des négociations sont en cours pour résoudre la crise. Xiomara Castro a proposé aux députés élus à la tête du Parlement dissident un poste important au sein de son gouvernement.